Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Et nous en sommes à l'épisode 5 On va d'ores et déjà laisser tomber ce coffre parce que vous êtes nombreux A m'avoir dit dans l'épisode précédent que je ne pouvais quoi qu'il arrive pas déverrouiller le coffre Il fallait que j'attende un petit peu Pas de soucis on va attendre direction chez la sorcière Je me suis débarrassé de tous les ennemis et cette belle tortue Elle est magnifique elle est magnifique la tortue Et l'effet qu'ils ont rendu à la peau style un peu luisant transparent Je trouve ça assez impressionnant Regardez bien regardez bien on va sous sa glotte là sa grosse glotte putain Et mater un petit peu l'effet de transparence sur la peau C'est assez insane on peut presque avoir l'impression de voir à travers Allez direction la vasque de sable On va ramasser ça J'ai besoin de beaucoup de vie Aigle et tourterelle Nage tous dans l'océan du ciel Ah le vent Vigne le Il sème le vent Récolte la tempête Qu'est ce que c'est que cette sombrerie Il y a carrément un réceptacle Ça doit être une rune incroyable Boum Tempête des élans Invoque des élans Spectral Oh la la ça doit être totalement dingue Je vais dire Donc on a la colère des loups Ah c'est pas mal Attendez 3 et 3 6 7 4 6 Ouais mais alors je comprends pas Je comprends pas l'intérêt On va l'essayer Histoire de varier un petit peu des loups Mais ça a l'air moins fou Vous voyez ce que je veux dire Je veux dire en rune En dégâts Mais pourquoi pas Écoutez Eh On va essayer Vous savez ce qu'on dit On ne dit rien du tout Donc d'accord On va tester Et puis on verra ce que ça donne Boum Ça je prends bien évidemment C'est de l'XP Toujours prendre l'XP Et c'est pas mal En vrai Plutôt propre On commence avec une rune spéciale C'est plutôt cool Mais si c'est une rune avancée Je vois pas pourquoi ça serait moins bien Mais bon on verra Père Elle est là Je suis tellement contente de te revoir Je savais que t'étais pas mort Bonjour Oh Tu pourrais ramener une tête à la vie Je ne suis pas sûre de comprendre Une minute Où les as-tu Tes flèches Donne-les-moi Maintenant Mais on me les a offertes Fais ce qu'elle te dit mon garçon Ces flèches sont très dangereuses Maléfiques Si tu en trouves d'autres Détruis-les sur le champ C'est compris ? Est-ce que tu as bien compris ? Dis-le Oui j'ai compris Si j'en vois d'autres Je les détruirai C'est tout ce que je demande Excuse-moi Prends mes flèches à la place Je te les offre Je n'en ai plus besoin désormais Alors C'est quoi cette histoire de tête ? Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est ? C'est toi qui l'a tué ? À sa demande Il a dit que tu pouvais le ressusciter Moi ? Tu es sûre d'avoir bien compris ? S'il te plaît Mets-le sur la table Aime-les Je n'ai pas pratiqué la magie ancestrale Depuis une éternité Mâtiens-le Voyons voir ça Bon Heureusement La décomposition n'est pas très avancée Et son cerveau est intact Jolie entaille De toutes les têtes Il a fallu que tu coupes celle-là J'espère que tu sais ce que tu fais Maintenant Plonge sa tête sous l'eau Et ne la lâche surtout pas Je suis sérieuse Ça suffira Ça a marché Laisse-moi le voir Mimir ? Tu m'entends ? Oui Bien Bonjour Freya Ça fait longtemps Vous avez bonne mine J'ai uniquement fait ça pour eux Si on me demande mon avis Je trouve que la morte va mieux Je me prostère n'aurai Votre majesté Si je le pouvais Je n'aurais jamais suggéré Cette idée Si j'avais su que Freya En personne N'était la sorcière des bois Freya ? La déesse Freya ? Vous ne saviez pas non plus ? Désolée Quand il saura que Mimir a été libérée Odin ne tardera pas A exprimer sa colère Tu es une déesse Oui J'étais chef d'Evan Autrefois Mais plus maintenant Et tu n'as pas jugé bon De m'en informer Est-ce que par hasard Tu aurais l'intention De me faire la morale A ce sujet ? Allons-nous-en Matreus Mais Maintenant De rien Ok Pourquoi t'as fait ça ? On ne peut pas lui faire confiance Parce que c'est une déesse ? Aurais-tu oublié Tout ce que je t'ai appris ? Mais elle nous a beaucoup aidé Elle a menti Certaines personnes Tiennent à leur intimité Ne les juge pas trop vite frère Quand j'aurai besoin De ton avis Tête Je te le demanderai Comme tu voudras Ah ! Je sens qu'il va être drôle celui-là Et je vous guiderai Vers Yutnaim Comme promis Je sens qu'il va être drôle Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Rien moins que le dernier géant Vivant des Midgardes Qui pourrait nous indiquer la route Le serpent monde ? Attends Tu sais comment lui parler ? Mais oui Il parle une langue obscure Encore plus vieille Que ses montagnes Plus personne ne la connait A Midgard A part moi bien sûr C'est vrai ? Oui Ça ne se voit pas au premier abord Mais Jormungandre Retoutive l'art de la conversation Je rappelle que Kratos Déteste les dieux Étant donné qu'il a Sabaté Chaque dieu grec Dout Jésus Bon Il avait ses raisons On va pas se mentir Il avait ses raisons Direction le lac des neufs Oh Stylé Pour pas s'asseoir sur la tête Il la donne à son fils Ils auraient pu ne pas y penser Non Parle-nous de Baldur Il prétend que rien ne peut le blesser Oui Baldur est invulnérable à toutes les menaces Qu'elles soient physiques ou magiques Les fanfaronnades d'un dieu Tout le monde a un point faible Sauf lui j'en ai peur Baldur est invulnérable à toutes les menaces Qu'elles soient physiques ou magiques Tu viens de le dire Ah oui Quelle est la source de ce pouvoir ? Eh bien dans mon souvenir Ça impliquait Un sortilène Lumière Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie Laissez-lui un petit moment pour finir de se régliger J'espère qu'il n'est pas cassé Ça serait bizarre Non ça va Le cerveau normalement n'est pas cassé Ok On est parti C'est dommage Donc la sorcière est une déesse Putain sacrée révélation Je n'y attendais pas du tout pour le plus On est sur le lac Parfait Amarre-nous près du pont Donc près du pont des neufs C'est là Comme semble-t-il Est-ce que ça rejoint les neufs royaumes Bien évidemment n'est-ce pas Et je pense qu'on va aller parler Donc au serpent monde Mais qu'est-ce qu'il pourrait nous dire finalement Est-ce qu'il aurait une pièce à nous offrir Ça C'est des questions Qu'on se pose Des questions de la vie Tête Comment parle-t-on au serpent Il y a une corne sur la plateforme Au milieu du pont Emmène-moi là-bas D'accord Ah Donc l'ascenseur Ok c'est parti fils Come on On y avait déjà été souvenez-vous Et ça menait à rien finalement Juste à une petite plateforme Rien d'intéressant Approche ma bouche de la corne Ah Faut souffler dedans Mais tu peux pas avoir de souffle T'as pas de tombe Quelle arnaque J'ai été expert Dans tout ce qui est Corne Bien évidemment Anatomie N'est-ce pas Pourquoi il fait ça ? Odin a fait construire cette statue en l'honneur de Thor Sachant à quel point le serpent monde Tient ce gros abruti en horreur Il devait en avoir marre de le contempler Mais C'est pas douloureux ? Thor et le serpent monde ont un passif un peu mouvementé Enfin Un avenir Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait Tait encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre Tu veux que je lui demande ? Non Tout ce qui nous intéresse c'est you tonight Très bien Souhaitez moi bonne chance Ah 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 Je n'ai pas perdu la main Il se souvient de moi Il se souvient de moi La Yule Oh non C'est pas ça Ma Kuna Un Tun Kou Ah Oulah Eh 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 Kon No To No O No O 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 Il comprend ta douleur Il va t'aider O 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 Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un burin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve, et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça, il a cru que j'avais dit que vous étiez amis avec Oda. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle de la langue ancestrale, sombre. Eh, regardez ! Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le burin ? Ah, ça c'est une bonne nouvelle, je pourrais faire ça en robe. Bon. Impressionnant. Terminé Nouvelle Destination. C'est tellement impressionnant. Comment vous expliquez ça ? Cette sensation de puissance quand le serpent-monde parle, moi je trouve ça ouf. Et encore, vous n'avez pas la manette dans les mains, parce que la manette vibre, mais à son maximum. Et quand il parlait, on est d'accord que peu importe si vous regardez sur mobile ou autre, vous savez que c'est le serpent-monde, tu vois. Tu sais que c'est puissant. Sa voix et les décibels sont décuplés. C'est impressionnant. Son souffle, on pourrait limite presque le ressentir. Je ne sais pas comment vous expliquez ça. Ça peut paraître trisomique, mais c'est vraiment ce que je pense. Ça m'a saoulé. Ce n'est pas les yeux d'Odin, c'est les yeux de mes couilles, et ça je l'arrache. Donc, honnêtement, Psartek. La vérité, Psartek. Ah, ça y est, je peux les lire. Mais, c'est en un. Ah, non, mais il met des coups de pression à chaque fois. Air ! Wow ! Le nom l'a allumé ! C'est le nom d'une Valkyrie. C'est très curieux. Je ne sais pas ce qu'il y a de très curieux là-dedans, mais pourquoi pas ? On va avancer, je crois, juste qu'il y a aussi un symbole par ici. Mais on ne peut pas l'allumer. On ne peut allumer qu'un seul feu pour le moment sur 8. Très bien ! On continue. Nouveau royaume, les amis. Jotunheim. Jotunarm. Je ne sais pas quoi. Jotunheim. Jotunheim. C'est un peu, on dirait de l'allemand, frère. Bref ! Vous m'avez compris, les gars. Vous ne foutez pas de ma gueule. Je vous vois arriver à 4km. Ça, je prends. Et ouais ! J'ai l'oeil, mon fils ! C'est la merde. C'est déjà la merde. Comment on va faire ? Il faut déjà aller voir... Ah ! Il faut retourner voir. Alors, attendez. On a aligné le pont des neufs. Donc, il faudrait retourner voir l'arbre monde pour nous emmener dans le royaume. Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Quelque chose me dit que c'est bien, mais j'entends déjà les voix des commentaires qui me disent que c'est terrible. Ok, on va essayer, les gars. Jotunheim. Je saurai reconnaître les cultures. D'accord. Ok, Elfen. Non. 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 Ah, ça, c'est le royaume que j'ai déverrouillé. Très bien. Yotunheim ! C'est ça ! Royaume non dispo. D'où Jésus. Ah, ok. C'est en bateau à côté. C'est très bien. On y va les amis. Aucun souci. Je sais où c'est. Suivez-moi grâce à la carte. Par contre, on a un royaume. Je pense que quand on aura fini la quête principale, si ça vous intéresse, si vraiment vous êtes chaud, on retournera sur le jeu pour faire quelques quêtes secondaires. Ça peut être très cool et très sympa. C'est mon avis. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez si ça vous intéresse ou non. Non, c'est pas pareil ici. Je crois qu'il y a un ascenseur à droite qui mène un petit bateau. Grâce au petit bateau, vu que le niveau de l'eau a descendu, on va pouvoir aller directement sans passer par la porte. Ah, même pas en bateau, tiens. Juste à YEP. Comme des connards. Quand on aura atteint le bateau, on pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. Les deux me vont. A toi de décider. Alors, est-ce que le niveau risque de baisser encore ? Parce que si le niveau risque de baisser encore, on pourra peut-être plus explorer en bateau. C'est cauchemar. Oh, je les déteste. Ah, toi aussi. Allez, ça dégage. Ça dégage. Aïe. Je sais. Je sais, fils. C'est la merde. C'est la merde. Oui, il bat les yeux. Ok, on va appeler le cerf. Ok. Ok. Le cerf ne sert à rien. Regarde, regarde, misquine. Il ne sert à rien, putain. C'était bien. Ah. Ça commence à donner des petits compliments. C'est gratuit, les gars. Ça ne mange pas de pain. Les cauchemars, c'est encore. Atreus. Par ici. Vas-y, Atreus, fais-moi arriver, mon frérot. Enfin, mon fils. Enfin bon, tu m'as compris, Atreus. Un petit effort. Une autre carte. Super. Ah. Carte au trésor. Très bien. On verra ça un petit peu plus tard. Oh. On a une statue par ici. On a une porte pour revenir. Très bien. On a notre bateau. Mais avant cela, on peut monter. D'ailleurs, je pense qu'on va monter pour aller chercher le burin spécial. Il est temps qu'on avance. Il a fallu pas mal d'épisodes pour arriver jusqu'ici. Et on est loin de la fin du jeu. Mais on apprécie en même temps, les gars. On ne va pas se mentir. C'est vrai qu'on prend notre temps. On kiffe un peu. On prend un maximum de plaisir. Quelle est cette sombrerie que j'entends ? Tant que quelque chose... Oh ! Frérot ! Allez. J'utilise ça pour régénérer un peu. Attends, calme-toi. Ah, c'est sympa. C'est sympa ce genre de petite sombre. Un petit souvenir de ton ami Sintry. Je suis extrêmement douche. Ok. Il n'a rien d'autre à me dire. On va voir si on peut améliorer ou pas des choses qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Ça toujours pas, malheureusement. Oh la vache, on a du légendaire de Jésus. Il me faut des braises ardentes. De niveau 4. Je veux. Je veux mon neveu. Très bien. On est parti. Rien à améliorer. Donc rien d'intéressant. Par contre, on a vu du stuff légendaire et ça c'est cool. Par où on monte ? C'est par ici. Direction. Donc le burin. Histoire d'ouvrir cette fucking porte. Forcément quelque chose par ici. On y va de ce pas. On a un crochet. Ça c'est cool. Bon, j'ai quelques artefacts à vendre avec toutes ces conneries. On a de l'argent. Plus on a de l'argent, mieux c'est. On va pouvoir s'équiper vraiment sale. C'est cool. On a vraiment à chaque fois, chaque avancée dans le jeu, on a l'impression de... Comment vous dire ? On a vraiment cette impression de s'améliorer, de devenir plus puissant, de ne pas faire du sur place. Et ça je trouve que c'est un équilibre assez dur dans un jeu vidéo. Il y a beaucoup de jeux où tu avances et arriver à 40-50% du jeu, t'as quasiment plus rien à faire finalement. Et c'est dommage. C'est dommage. Hop, ça, ça mène directement en bas. Un petit raccourci des familles. Ok, là on a rien. Pas de coffre non plus. On peut y aller. On peut y aller. Pas de soucis jusqu'ici. Sur purin les gars. Je sais pas où il est. Je pense qu'on va acheter quelque chose de sale. Voilà. On se met full life comme ça. Le conseil des Valkyries. Très bien. Ça sent pas bon. Si vous voyez des yeux d'Odin, crier dans les commentaires. Ok. Ça, on casse. Un petit peu d'argent. Oh ! Écailles du serpent monde. Ça, c'est bien ça. J'ai une de ces écailles. Il l'a perdu. Ça arrive. Là, il va y avoir bagarre. Là, comme disait Maître Gims, il va y avoir du sport. Je la sens pas bien. Il y a un trône. Très bien. Des trônes. Voyons voir ses vitraux. Ce n'est pas le moment de jouer tête. Connais-tu ce lieu ou non ? Je suis Mimir, l'homme le plus intelligent qui vive. Je sais bien des choses. En tout cas, ce lieu a l'air très important. Pour qui ? Je ne vois rien de valeur ici. Ok. On a des trônes. Mais alors à quoi ça sert de venir sur les trônes si euh... C'est très bizarre. C'est très 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 bizarre. Nouveau lieu découvert. On va... On va ouvrir la porte. Je vais pas la prendre mais on va juste ouvrir. Pourquoi m'emmener ici ? Je comprends pas. Pourquoi m'avoir emmener ici ? Je dois aller là. Très bien. Il y a une sombrerie ici. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose... Il y avait quelque chose à faire sûrement, non ? On va sauter ici. Ça met nous. Non mais ça met mon nom. Pauvre Fafnir. La ligne est mince entre l'ambition et la cupidité, vous savez. Il se passe quelque chose les amis. Il se passe quelque chose. Mais alors je ne comprends pas. Je vois pas trop où aller. Prendre le bateau vraiment ? Et aller ici... Ah ! Ok. Ok, ok, ok. Ça doit être ça je pense. Ça doit être tellement être ça. Où se trouve le purin ? Continue d'aller vers les statues des rameurs et ensuite fasse entre elles. D'accord. Zone découverte. Le chenal du tailleur de pierre. Forcément. On y va. Très bien. C'était donc pas ici. On a quelque chose ici. Pas de soucis. Tu m'as jamais dit pourquoi Freya t'avais craché au visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle. Elle n'a pas pu le tour. Assez. Plus d'histoire. Pas à pied. On se concentre sur la route. Je comprends parfaitement. Tu m'étais arrachée à ce royaume du tout. On finira plus tard, petit. Vous qui marchez parmi les vivants. Ma bien-aimée Gulvig m'appelle. Elle aspire au repos. Mais sa dépouille est incomplète. Je vous en prie, reconstituez-la. Tu veux qu'on récupère ses os ? C'est dégoûtant. La magie Seistre de Gulvig n'a pas de limite. Elle peut vous réunir avec ceux que vous avez perdus. Vraiment ? Comment ? Atreus. Je sens ton chagrin, mon enfant. Mais n'aie crainte. Sa magie est assez puissante pour créer des ponts entre la vie et la mort. Du moins, temporairement. Atreus. Nous partons. Allez, retrouvez les os, quêtes secondaires. Très bien. Là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Le nombre de quêtes secondaires qu'on commence à avoir. Ça commence à être cool. Par contre, il parle peut-être un peu mieux. C'est son principal défaut. Le temps spécial est juste navant. Derrière cette vague. Concentre-toi ! C'est spécial ? Ok. Et je reste. Aïe Allez Ça dégage Ça dégage très rapidement Boum Allez ça C'est fait Je vais pouvoir attaquer Oh la la J'ai mis scrimer Il faut celui-là Aïe En plus Ça lui met des patates Aïe 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 Oh Oh la vache Oh GG Ok Allez ça dégage GG ça Allez Aucun souci On va tout ramasser On devrait peut-être rechercher ses os Pourquoi ? On pourrait parler à mer Si on regarde bien Regarde tant que tu veux Atreus Je ne me laisserai pas distraire par cette quête futile Bah après ça dépend où est la quête finalement Quand on y pense On va regarder quand même Ça ne coûte rien de regarder Objectif 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 D'accord Quête secondaire Les os ils sont où ? Je crois que c'est ça Nous pourrons peut-être revoir maman Très bien C'est vers où que ça se passe Donc 4 quêtes secondaires Il y a des quêtes vraiment cool Les quêtes des nains et tutti quanti Ok bah écoutez On va prendre cette quête Et on verra Si on a les os sur le chemin Ça peut être cool Parce que je pense qu'ils sont clairement égarés Un petit peu à gauche à droite Près du lac des neufs Ça peut le faire On va récupérer les gens Qu'est-ce que c'est ? Je suis content que tu me demandes Laissez-moi vous conter une histoire Autrefois Il y avait un géant du nom de Tamur C'était un géant immense Mais malgré sa très grande taille C'était le meilleur tailleur de pierre Que le monde ait jamais connu Le fier Tamur espérait un jour Transmettre son vaste savoir à son fils Mais le jeune Rimetur Révaillait de devenir un guerrier Le père avait peut-être Faut le faire Qu'il ne puisse pas assez Toujours est-il qu'une dispute éclata Entre eux et des généra Et le tailleur de pierre Surmené Blam Frappa son fils Rimetur s'enfuit dans la nuit Empli de honte et de remords Tamur courut pour rattraper son fils Mais dans son tourment Il se retrouva vite Seul et perdu dans Midgard Malheureusement Il rencontra la seule personne Qu'il valait mieux ne pas croiser Seul la nuit Si loin de chez soi Thor Thor Hé, qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite ? Tu vas voir Ok, donc le Thor on va devoir clairement lui mettre ce qu'il met à hit C'est parti, on va chercher Waouh On dirait un marteau Il est tombé sur un village Oui En tombant Tamur a étrabouillé Un charmant petit hameau Qui vénérait le dieu Van Njord Thor c'est toujours vanté De l'avoir fait exprès Mais la vérité C'est que ce soit phare A juste eu un coup de chance Allez Nouveau lieu découvert Ça C'est fait Zone découverte Le quai Du nord Oh la vache Il y a tellement de choses C'est incroyable ce jeu C'est quai de découvert Ça dégage Ok c'est pas ouf les lents en fait C'est pas ouf les lents Aïe Ouais Ah oui d'accord C'était entièrement C'était entièrement gratuit Oh la la C'est beau ça C'est beau Je lui mets ce qu'il mérite A celui-ci Il sait plus où il habite Mais bon Ça dégage J'ai pas le temps pour tes conneries Et on a tué encore une nouvelle espèce C'est incroyable On va s'arrêter là Ça pointe en tout cas Oui Un très très grand burin N'oubliez pas le j'aime et le commentaire J'espère que cet épisode Vous a plu Et on se retrouve Très très vite Pour la suite De nos incroyables aventures Mais j'ai encore découvert un truc Qui est juste pareil C'est scellé avec de la magie Je la crains Allez Chambre trouvée 5 sur 7 Ça c'est plutôt bon signe A plus tout le monde Ciao ciao